Purchase your tracks today Hello mes lignes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne TV, Mademoiselle Alors aujourd'hui, je vais parler de ma première émission qui s'appelle Entrevue avec Lulu J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec moi les finalistes de la grande finale, Mister Cameroon France 2018 Bonjour Hello à tous, bonjour à tous Alors comment vous allez ? Très très bien, bien Là je pense que c'est la troisième semaine, après l'élection, on va dire ça J'espère qu'entre temps, tout se passe bien, vous commencez à avoir des gens qui vous saluent dans la rue, tout ça Ah non, pas jusqu'à la, pas jusqu'à la, n'abuse pas du temps C'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé Ah ok Des followers, les followers, les followers, les followers, les followers Ça va bien, ça va arriver dans les cartes, tout ça Ok bah écoutez, je vous le souhaite Ça va, on a jugé un peu Ça va, on s'est un peu reposé après Ah bah c'est cool donc alors je vais commencer avec le grand gagnant voilà tu es notre premier lion indomptable qui représente la france incroyable alors je vais te laisser te présenter et nous dire comment ça se passe cette nouvelle vie de premier Mister Cameroun France de suite alors bonjour à tous je m'appelle Bobo Marvin j'ai 23 ans moi je suis vite fait dans la vie moi je suis chargé de projet et donc j'ai eu l'honneur d'être élu Mister Cameroun France 2018 ce qui a changé un peu pour moi c'est surtout que je vois en fait la fierté des miens en fait et je vois aussi pas mal de messages de soutien et des messages d'encouragement pour le projet sur tout ça là après trois semaines on va dire qu'il y a un grand jour d'accord bah génial nous allons passer maintenant au premier de fin donc je vais également te laisser te présenter et nous dire voilà ton après Mister moi je suis Marianne Cou et j'ai 26 ans donc l'après Mister comment vous dire je me suis énormément reposé parce que c'était une élection qui est très très fatiguante j'ai épuisé dans mon énergie donc il fallait vraiment que je me repose un petit peu oublier un petit peu cet aspect du concours je me retrouve avec mes proches ma famille mes amis qui m'ont énormément soutenu justement pendant toute élection c'est vrai que c'était une élection assez intense comme l'a dit Marvin j'ai plus mort justement la fierté des miens je suis très 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 content et très très fier de ce que j'ai pu faire justement ça va maintenant le deuxième de fin voilà présente toi dis moi quel était ton ressenti pendant le show le avant le après qu'est ce que t'en a pensé d'accord je suis d'une bonne bâtisserie je suis d'une bonne bâtisserie je suis d'une bonne bâtisserie j'ai rétonne je suis deuxième de fin de Mister commentaire ben après ça s'est passé ben ça s'est bien passé je suis très heureux d'être deuxième de fin alors je suis fier de représenter mon pays je représente ses principes ses valeurs et le projet aussi ben avec mes collègues ben on va amener à bien ce projet et je pense que tout va bien se passer est-ce que vous pouvez me rappeler justement l'objectif de votre projet qu'est-ce que après trois semaines qu'est-ce qu'il en est voilà pour l'instant on doit tous se réunir j'apprends à parler parce qu'on a justement après l'élection est un petit peu tous un petit peu on va dire on a un peu laissé de côté pour vraiment se reposer on retrouve un peu nos proches c'est assez primordial et justement on va vraiment après trois semaines on va pouvoir vraiment les juger comme on l'a dit le projet c'était vraiment une grande aide au pays au pays des munis justement à ces enfants là donc il y a des trucs qui vont se mettre en place d'accord surtout qu'on rappelle que beaucoup de projets portent principalement sur le déraillement qui s'est passé à Ezeka voilà il y a un an de cela si mes souvenirs sont exacts donc voilà donc pour l'instant juste encore pour parler on va dire donc du coup vous allez comment on appelle ça faire des appels aux dons donc franchement je vous souhaite que ce projet se réalise réellement donc maintenant on va revenir au show donc moi personnellement je m'avais posé une question à Brian Brian voilà quel était ton sentiment quand on enlevé l'écharpe de deuxième dauphin qu'est ce que tu les jury s'est trompé sur le nom du candidat sur le nom de comment je peux dire ça de ta place en fait quel était qu'elle était c'est quand on vous met l'écharpe vous avez il y a toute une foule en face de soi lui qui vous acclame qui applaudit la fierté aussi des parents non ouais effectivement et qu'à la fin on t'a dit non deuxième dauphin donovale deuxième dauphin excusez moi donovale j'ai dit là tu redescends tu dis ah bah c'est foutu de ma gueule en fait exactement oui parce que on va voir les images tout à l'heure et sur les images on voit ma tête c'est pas possible soit il rigole soit ça dans le temps je dis ah ouais bon tant pis on va attendre on va attendre qui c'est peut-être gagner la plage des mysteries je peux pas savoir on a rien à pour jouer quoi j'avais Marvin à côté qui me dit t'inquiète frérot t'inquiète t'inquiète ça va aller ça va aller j'ai dit laisse moi tu vois oui 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 vous allez le voir les images qui vont suivre on voit cette partie où Marvin essaie de te rassurer mais t'inquiète laisse moi gros elle ça va il m'en fout il disait je m'en fous il m'en fout qu'en fait non je m'en foutais pas il y avait dans la tête j'ai dit ah ouais c'est pas il arrive à là quand on va descendre la chambre de vous mettez enfin un grand soulagement le deuxième enfant est là Ryan c'est que waouh on te couronne et d'un coup t'es destitué en deux secondes c'est c'est la descente essentielle c'est la descente émotionnelle c'est que t'es content et d'un coup tu redescends c'est ça et ça fait mal et donc maintenant je vais revenir à toi Donovan quand justement ton partenaire a été destitué et quand t'as remis cette fameuse écharpe de deuxième dauphin qu'est-ce que tu t'es dit bah je me suis dit Alleluia j'ai dit eh non je suis merci c'est vrai c'est ta 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 j'ai vu dans la vidéo enfin je te présente aussi t'as eu un grand soupir à mode c'est moi alors tu t'es surpris dans du coup en fait je m'attendais pas à être deuxième dauphin oui je m'attendais pas à être deuxième dauphin donc je me dis ah ouais je suis deuxième dauphin ok donc maintenant moi je vais revenir sur les chorégraphies du président et chorégraphes alric qui ont franchement vous avez assuré que ce soit du début de tuer pour tuer et après a fait moi confiance il y avait une harmonie avait une joie mais j'aimerais vraiment parler de toi marvin parce que on peut le dire pas un grand danseur le jour du chiot tu t'es donné en fait moi de base moi je danse pas je gesticule oui parce qu'on peut le voir un déambuler tout ça mais c'est bien ce que l'on peut blague un peu les gens c'est à dire c'était devant les autres et non toi t'es une arnaque ceux qui sont derrière vous dire ce n'est pas ma joie mais devant c'était une arnaque mais franchement arrivé sur le quand arrive vraiment devant tout l'autre tu te poses plus de questions mais parce que après tu t'es donné quoi t'as pas raté un pas tu n'avais pas le visage figé tu souriais franchement même le public a beaucoup ressenti et maintenant je venais à toi Donovan franchement alors t'as dit des jeux de reins terrible terrible tu as même piqué quelques-uns des non beaucoup t'as piqué les raté un peu le public de tout le monde là je voyais des gens autour de moi des filles qu'à la base d'eux et c'est n'y vrai qu'il fallait un poste en du cours c'est ça qu'il fallait des enchaînements terrible ouais c'est ça qu'il fallait donc donc alors tes danseurs tu fais quoi dis nous tout non mais je suis née avec ça non c'est dans le sang vraiment après c'est dans le sang et vraiment écoutez pas ça ça je pense hein je vais me demander à mon père papa tu t'auras éclairé ou quoi parce que là je suis pas là et je suis née avec ça c'est bizarre ceinture noire j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit mon fils c'est le talent caché je laisse ça exactement et en plus on va la partie de la danse traditionnelle la cibo la vidéo a beaucoup circulé voilà tu étais en batteur avec nous avec l'un des candidats qui s'appelle louis c'est vrai qu'il y a eu un petit comment je peux dire c'est un grand buzz même et ensuite il y a des pages qui ont pleinement enlèvées nos connaissances partitionnelles pour mettre leurs chansons qu'est ce que vous vous êtes dit quand on avait vu ça sur instagram t'as rigolé ah oui moi j'ai pas aimé moi j'ai pas aimé parce que on veut toujours dire ouais on veut jamais reconnaître que les camerounais ils ont un truc bien dans leur pays il veut il veut dire que c'est les congolais c'est les congolais nous on a des danses on n'a pas un peu balasico les dons des doigts là on a plein dedans c'est une richesse mais les gens ils sont là ils ne veulent pas reconnaître ça il veut dire ouais les congolais ils sont appropriés le truc quoi depuis quand ils sont avec des bouteilles il faut arrêter je faisais un peu comme ça voilà donc à vous qui avez utilisé nos danses non on va parler de toi Brian alors Brian la cavalière et toi vous avez mis le feu on va dire que vous avez il y avait une harmonie tout se jouait dans le regard et tout le je te suis moi je te fuis franchement le public a kiffé et ta mère qui dans le public a beaucoup aimé oui elle était fière de son enfance et tu sais mon dieu touche moi les choses j'ai eu une vidéo sur mon téléphone dans ma mère il colle la petite colle à mon fils c'est bien colle 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 on a eu un très 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 bon coup de cilet elle m'a supporté quasiment un moment j'aimerais te dire que j'aimerais te dire que j'aimerais vous revois c'est l'accueil je vais le faire à l'accueil et justement en revenant sur les cavaliers franchement moi j'ai été à un moment donné choquée et à un moment donné étonné j'avais toutes les émotions je me suis dit que waouh elles n'ont pas fait ça et à chaque fois chacune a surpris tout le monde à sa manière que ce soit par la danse par les mini twerk parce qu'il y en a qu'ils ont porté donc et aussi les mains de bord étaient très très beau et ça vous allez très très bien que ce soit les garçons on va dire que vous étiez très très moulé on voyait tout ce qu'il fallait quoi c'est c'est vrai que c'était juste quoi c'est vrai à ce niveau-là oui mais pour moi il fallait que ça soit serré moi j'ai encore un peu remercier Soma pour ses marines de main c'était joli oui c'était très très beau un beau texte pour revenir aux cavaliers c'était pas leur truc oui c'est dans un peu chaud moi je les félicite parce que vraiment ils sont vraiment bons voilà c'est pour ça que j'étais sublime parce que le public en fait elles ont rêvé aussi parce que c'est vrai que après avec les coupures les artistes et tout et là elles sont arrivées elles ont mis le feu elles ont fait le feu c'était un chaud de voilà et surtout elles ont vraiment bien représenté la femme camerounaise je ne sais pas s'il y avait des cavaliers qui avaient d'autres origines oui il y avait d'autres caméras d'accord il y avait d'ivoirienne nigerienne nigerienne oui nigerienne oui nigerienne oui nigerienne et je crois guinée voilà mais en tout cas voilà que ce soit au niveau de la coiffure le maquillage le choix des tenues elles ont vraiment joué le jeu et le public a été ébahi quoi c'était juste maintenant on va sur ton 5 ans sur vous on va parler de vos églises respectives par exemple toi Marvin tu es petit oui et tu es également métisse du côté de ta maman qui elle est rionnaise d'accord donc du coup pour toi ce mélange de culture qu'est-ce que ça représente pour toi moi c'est une chance en fait c'est une chance parce que déjà faut pas oublier aussi que j'ai une autre chance c'est la culture française aussi c'est à dire j'ai trois cultures et c'est vraiment une richesse je pense parce que j'ai appris vraiment de toutes mes coutumes et c'est ça qui fait que maintenant je suis comme ça d'accord donc non seulement tu as gagné une grande place en tant que Mister Cameroun France mais en même temps on va dire pour moi la réunion même si ça fait partie des tomtoms françaises c'est une petite partie de l'Afrique tu vois donc en gros tu as tout gagné quoi c'est ça surtout qu'on va dire que cette élection là ça m'a vraiment rapproché encore plus au Cameroun mais grâce au Mister que ce soit les dauphins mais que ce soit aussi les autres candidats que ce soit le comité que ce soit même les partenaires franchement ça m'a vraiment rapproché c'est le Cameroun à fond d'accord et parles-tu ton partois Camerounais et Betty ? non ça c'est ça on va dire la la difficulté que je dois voir comment faire en fait parce que mon père n'a jamais voulu vraiment parler la langue c'était plus ma mère en fait qui parlait son créole mais pas mon père d'accord donc c'est quelque chose que oui il faut que j'y pense sérieusement d'accord et toi Brian voilà là tu es Douala Mounasawa comme on dit au Cameroun est-ce que tu parles le Douala ? ça aurait été pas mal de parler on va dire que les réfugiés en fait le pareil depuis la naissance depuis la depuis maintenant en France malheureusement je ne l'ai pas assimilé il faut savoir que mon art grand-mère quand je suis né elle avait commencé justement vous avez parlé un petit peu après ça m'a malheureusement je comprends je comprends très très bien il n'y a pas de soucis quand j'entends les raisons de parler la famille j'entends totalement je comprends tout ce qu'ils disent mais le parler moi je n'ai pas eu la chance c'est qu'avec le temps qu'il arrive rien n'est perdu j'ai encore le temps voilà on peut toujours apprendre comme on dit l'école ne s'arrête jamais exactement ça ne s'arrête jamais que je mange en allant en allant continuant un peu au pays je pense que le temps va venir il n'y a pas de il n'y a pas de danse d'accord et toi Donovan tu es Bassard alors Bassard elle est fameuse danse de la Cico tout ça tout ça toi au moins j'espère que tu parles un peu Bassard non non c'est un peu complexe parce que moi j'ai pas grandi avec mon père d'accord donc voilà là j'ai fait ça pour lui en fait pour le représenter du côté de ma mère Bami oui ma mère elle est Bami et mon père il n'est pas ça d'accord ok j'ai fait du côté de mon père tout ça pour représenter un peu mais voilà mais non même Bami je ne connais pas je comprends un peu quand il parle de ça voilà mais des fois même il parle même la langue là il ne faut pas qu'on comprenne ça va aussi voilà ça va aussi c'est quoi il n'y a pas vous voulez cacher quoi quoi donc voilà Brian comment on dit bonjour comment ça va on doit là Emane il faut dire fort Emane marvin bonjour alors ouais et c'est bien bonjour bonjour alors moi je suis une grande gourmande surtout j'aime beaucoup la nourriture camerounaise pour vous quels sont vos plats favoris et quels sont les plats on va dire compliqués compliqués non oui compliqués aussi mais aussi les plats on va dire les plus recommandés quand par exemple vous avez des amis congolais français italien qu'est ce qu'ils vous disent quand vous dites je suis camerounais vous demande quoi à manger par exemple oui le hbh le hbh le bhbh le bhbhb haricot quand j'ai bien vu dans la maison tata il y a dit tu as fait les beignets haricots et moi tu aimes trop ça moi et aussi sur le bbh c'est le beignet bouillis haricots c'est pas pareil ici là c'est pas pareil à la locale c'est mieux et toi marvin c'est quoi ton plat préféré que tu aimes bien vraiment parce que j'aime trop le sucre j'aime beaucoup ça et toi donovan c'est quoi ton plat favori ou le plat que tu recommandes à tes proches j'aime bien le héros et le tarot aussi et après c'est vrai que c'est fait ces plats là c'est pas comment de l'effort d'europe tout d'abord parce que on ne sait pas pas réellement au feu de bois exactement comment c'est très bien donc trouver du tarot ici des choix le bh encore ça va c'est pour ça qu'elle prend des amis quand ils vènent c'est bien hatte oui parce que le haricots on nous trouve un peu partout les beignets farine tout ça d'abord on le fait après pas que mes potes nous tente c'est le nidolet le nidolet est bien rationnel ok donc pour moi vous allez me dire parce qu'il y a 3 dolets différents donc chacun me dit ce qu'il faut faire exactement tu vois Bryant t'aime le nidolet comment ? il me dit qu'as ce nidolet que j'aime si le bâthéer Et donc il le fait comment, du coup un peu la petite recette ? Je ne peux pas dire si il y a des voix là, mon gars va mettre ça dans la maison, ça c'est le souci ! Il y a l'agrégion super ! Par exemple, il y a le... Voilà, je vais le faire ! Voilà, oui, toi ! Non, je ne vais pas dire, quand tu fais ça avec ton père dans la cuisine déjà. Et quand il fait son ménage, il descend, il ferme la porte ! Secret d'État ! Secret d'État ! Et quand tu sors, quand tu sors, à ce moment, il se doucher, il revient à table, c'est que tu es à table. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ça c'est doux, c'est bon ça ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Par contre, tu fais ça partout, quand tu fais ça avec ses gènes, c'est bon ! Bah oui, parce que le nulet, c'est convivial, c'est pas comme pour recevoir les gens ici. Et justement, quand je lui demandais, c'est quoi ton favori ? Parce que je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui mettent avec des crouettes, qui mettent avec des gambas, qui mettent avec de la viande, du beurre séché, des machins. Donc, allez hop ! Et grillage, attends, il faut quand même poêler les oignons ! Ah oui, il y a des oignons ! Moi, par exemple, ça que je me dis, il y a des gens qui le met, qui le font pas ! Non, lui, le bâté, le fait, le bâté, fric ! Ça, c'est un niveau un peu près ! Non, 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 mais comme je dis encore, il ne suit pas qu'il est dans la cuisine ! Oui ! Donc, par exemple, Marvin, toi, le nulet, tu l'aimes comment ? Bon, moi, je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes. Moi, je peux le nulet ? Déjà, si j'ai de la chance, j'ai de la chance quand même, c'est que ma mère, elle est réunionnaise, mais elle cuisine tout ! J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça ! J'ai amusé ! Je suis chou ! Elle était bien colonisée, quoi ! Ouais, vraiment, c'est un maman imprégné, vraiment ! J'ai vu ça, j'ai vu ça ! Mais quoi, par maman, l'araignée en France ! 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 Elle s'est fait plus souvent avec des crevettes, et moi, j'ai du mal ! T'as le mal avec l'ombre de là ou t'as le mal avec des crevettes ? Pourquoi ? J'ai du mal ! Je ne sais pas pourquoi, en fait ! J'ai du mal ! Je ne sais pas ! Moi, j'ai trop de mal ! Peut-être parce qu'on le met avec l'arachide, ça ne te plaît pas ? Au début, j'ai du mal ! J'ai du mal ! J'ai du mal ! Quand j'ai commencé déjà à taper, c'est le miando ! Quand tu fais ça ! Bah oui ! Après Glorie, on sait que c'est pas mal ! Comme je le disais tantôt, vous êtes les premiers finalistes de cette élection, et je pense que le comité de Mister Camerou en 2018, a mis une année et demie à organiser tout cela, à faire des appels de candidatures, que ce soit pour les stylistes, que ce soit pour partenariats, sponsoring et autres. Vous, quel est le conseil que vous pouvez donner aux prochains candidats et aux prochaines personnes qui aimeraient être demain à votre place ? Quel est le conseil que vous donnera à ces personnes-là, en tant que personnes, en tant que jeunes hommes camerounais vivant en France ? Soutenir le comité, parce que ce n'est pas facile ! Il y a un projet un peu, il faut le soutenir. Je pense que c'est un acte humainement, apparemment. Et personnellement, il faut rester soi-même. Il ne faut pas se battre à la tête, il ne faut pas en faire trop. Surjouer, c'est exactement rien. Reste toi-même, avec des valeurs, des principes, tout ce qui s'ensuit. Et à partir de là, de toute façon, avec une couple, tout simplement. Vraiment, vivre le truc à fond, parce que... Des fois, je me rappelle, il y a longtemps, les premières répétitions. Comme me disait Marvin, va au milieu. Tu avais le crack, quoi ! En fait, c'est pas... Moi, je n'étais pas habitué. Oui. C'était compliqué de s'en rendre, franchement, vivre tous les moments présents. Vraiment, jouer le jeu à fond, pour ne pas avoir votre cœur, en fait. C'est ça, il faut se prendre la tête. Parce que moi, là, j'ai des flashbacks, et quand je repense mes mots aujourd'hui, je suis content, en fait ! Parce que... J'ai envie de refaire encore le truc. C'est ça que je me disais. C'est lourd, même moi, même moi ! C'est alors que ça remonte, des fois, même quand je me disais, une semaine après les clons, la finale. Des fois, je fais encore sur scène, des potes à même mettait la musique. Là, je me disais, oh ! C'est ça encore ! C'est ça, des fois, je me disais, eh ben, j'ai pas pris un poutier. C'est ça, des fois ! Du coup, vous vous dites qu'il y a des choses que vous n'avez pas faites, que vous avez dû faire, et tout, c'est vrai. C'est ça, c'est après aussi. Moi, j'ai envie de faire ça quand même, par quoi ça. Voilà, dans de vos moments, du coup, à l'instant, voilà. L'instant présent. C'est de la fin. Ok. Et vous, voilà, en parlant de ça, comment vous avez contacté, justement, le comité ? Vous avez vu l'appel à la candidature où ? Parce que c'est vrai que, vu que c'est une première édition, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas. Donc, du coup, vous, vous avez connu le comité comment ? Moi, en fait, c'est aussi que, déjà, je ne suis pas en train de faire dans l'aventure. Moi, en fait, j'étais sur les réseaux sociaux. Et là, je disais, tiens, je suis actif énormément sur les réseaux sociaux Facebook, et Instagram, et Snapchat et compagnie. Et j'avais déjà un ami à moi qui faisait Mister Pongo. D'accord. Et du coup, j'avais aimé la page de Mister Pongo, tout simplement. Moi, je l'ai vu, je disais, c'est bien, toi, on a Mister Pongo. Je disais, mais quel bail ? Et j'ai fait voir s'il n'y a pas mon pays qui fait ça. Et je vois, il y a mon pays, mais j'ai voir Mister Cameroun. Et j'ai dit, oh ! Je vais écrire la page, regarder toutes les photos. Je dis, oh, lourd, et tout. Et là, je vois encore une page Mister Cameroun France. Et j'ai dit, oh ! Dernier, j'ai lourd ! J'attends ! J'aime la page. J'ai dit, attends, je vais regarder la page. Et je vois, ils sont pleinement faits dans les élections et dans la... On peut voir attirer tout. On peut voir attirer tout. J'ai déjà eu des... Je vois, il y a déjà eu des répétitions. Et puis, j'ai dit, oh, ouais, bon, ça a bien commencé, tant pis. Je vais reprendre les projets. Donc, moi, j'ai juste liké la page à ce moment-là. Et je vois, je reçois un message de la foule, en fait. Et là, je reçois un message de la foule, en fait. Et là, je reçois un message d'Alrik, en fait, le Coréga. Il est président. Il est président aujourd'hui. Il me dit, ah, j'ai vu, t'as aimé la page. Franchement, je vois, t'as un beau profil. Et je dis, on a marché, c'est gentil. Il dit, je vais taper, tout ça. Ça me dérange pas qu'on puisse discuter un petit peu ensemble. J'ai eu avec grand plaisir. Donc, je me rappelle très bien une soirée. J'étais à un point fait. J'étais au barbeur. Et je vois, je suis à rien de couper. Je suis à rien de faire une coupe. Mon téléphone est sous. Et je dis, attends, vite fait, je reviens. Je dis à mon collègue, j'ai dit, prends la tournée et termine. Il faut saisir l'occasion, quoi. Je saisir l'occasion. Donc, c'est par rapport à mon âge, justement, des égards. Il y a quelqu'un qui s'est captif. Il me dit, voilà. Moi, je pense que t'as couplé d'or dans ton premier appisteur et toi. Donc, je te booste. Je pense que tu devrais venir, justement, à la prochaine répétition. D'abord, je vais enlever au comité. Et à ce moment-là, je reviens d'heure. J'ai pas de soucis. Bon, voilà. Et je continue. La journée se termine. Je reçois un téléphone d'Ari qui me dit, bon, ce que tu vas faire, maintenant, ça ferait une présentation. Tu vas présenter auprès du comité qui parle. Tu vas présenter une petite pour la tradition de toi. Je fais la concentration. J'envoie sur un message, je crois, sur WhatsApp. Et il voit d'un flé, il dit, enchanté, toi, Abraham. Il dit, bon, t'as 20 dimanches. C'est parti. Ah, déjà, t'as une petite durée. Il dit, donc, dimanche, déjà, je vais danser. Il dit, oui, effectivement. Mon petit mois, j'arrive et tout. Je les vois tous. Ils étaient tous un petit peu coordonnés, tous se connaissaient. Moi, j'arrive le petit nouveau. Il dit, ah ouais. Déjà, je suis quelqu'un, je suis assez extraverti. J'ai peur de rien. Je suis plus clair sur les chaussures. C'est ça, c'est ça. Et là, j'envoie une anecdote. Ils m'envoient une photo. Ils m'ont dit, ah ouais, pas mal. Ils m'ont dit, ah ouais, le mec, il est clair. Je dis, j'arrive. On me dit, oh, non, mon pauvre. Il dit, ah ouais, tout ça. Il arrive. Il m'a dit, ah ouais, dans la folie. Il arrive. On m'a donné un petit surnom, qui est puis Mister Oreo. Mister Oreo, tu vois, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Super. Et vous, comment vous avez contacté le comité ? Bah moi, en fait, moi j'étais sur Snap. En fait, on m'a partagé. On m'a partagé, c'est ma cuisine. On m'a partagé, en fait, l'affiche, le flyer. Oui. De l'appel à la candidature. D'après, je me suis dit, pourquoi pas. Après, j'ai contacté Eric. Et après, on a bien parlé, tout ça. Et j'ai fait que c'était par une belle cause. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est bien. Tu en as bien ? Moi, c'est un peu du hasard. J'étais parti encourager une de mes amies à Miss Côte d'Ivoire, France 2017. Et j'ai rencontré Aleric là-bas. Et donc, on a commencé un petit peu à parler. Et il m'a dit qu'il y avait un élection qui allait se mettre en place. Et parce que lui, de base, quand il me voit, il ne pense pas que je suis caméra. Oui, oui. Ben oui, forcément. Et donc, j'ai dit que c'était de la monnaie. Il était surpris de moi. Et il m'a dit qu'il y avait un élection mais sans plus. Et c'est après qu'on m'avait, quand j'étais à Scepter Park, je me rappelle, qu'on m'avait renvoyé le flyer. Parce qu'au début, moi, je n'étais pas forcément chaud, on va dire, pour le faire. Mais c'est après, quand j'ai vu la cause, c'est à partir de là que j'ai dit. Et donc, après, j'ai envoyé un message. Après, Alrick, on a échangé par FaceTime. D'accord. Dans le couteau, ta candidature, c'est fait en FaceTime. Oui, c'est ça. Donc, on va dire, par exemple, à nos prochains candidats pour l'élection, vous pouvez aller sur les pages officielles de Mister Cameroun France. Facebook, Instagram, même Snap. Ils ont tout ça. On mettra tout dans le descriptif. Là, en bas. Donc, n'hésitez vraiment pas. J'ai l'obligé. Et voilà, mes Lulu, l'entrevue s'achève là. Voilà, c'est fait un honneur d'avoir ma première interview avec les finalistes de Mister Cameroun France. Franchement, grand merci. Je sais qu'après, vous allez avoir plein d'appels, tout ça. Vous n'aurez plus le temps de la petite Lulu. Donc, ça nous fait plaisir. On va nous dire, mais je l'ai vu avec Lulu, là. C'est tout. Il faut laisser là. On ne peut pas oublier. Oh, c'est gentil. Donc, on vous fait des gros bisous. A la prochaine. Gros bisous à la prochaine. A la prochaine. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Purchase your tracks today.